Alors, « Réparer les vivants », c'est une phrase empruntée à une pièce de Tchekhov, à Platonov. C'est une réponse qui est faite à la question suivante, « Que faire ? » Et il y a un personnage qui répond « Il faut enterrer les morts et réparer les vivants ». Alors c'est vrai, pour reprendre ta question, que le spectacle a été... Enfin, le roman a été beaucoup lu, beaucoup adapté au cinéma, deux fois au théâtre. Sylvain Maurice, le metteur en scène, c'est un grand lecteur de littérature contemporaine. Il a lu le roman et il a tout de suite eu envie de l'adapter. Alors pourquoi est-ce que parfois il y a des histoires qui ont besoin comme ça d'être racontées ou entendues, ou des histoires qui elles-mêmes ont besoin de se dire ? Ça, je ne sais pas. Lui, en tout cas, Sylvain, c'est quelqu'un qui s'est déjà pas mal attaqué à l'adaptation de romans. C'est un exercice qu'il aime bien. Il fait aussi beaucoup de mes enseignes de théâtre, de pièces de théâtre, mais il aime beaucoup adapter les romans parce que ça... Il trouve que ça l'oblige à se positionner par rapport à l'œuvre. Ça oblige à trouver une forme qui soit un peu en dialogue avec l'œuvre elle-même. Pour revenir sur l'histoire, pardon pour ceux qui la connaissent déjà, je suis désolé, c'est l'histoire d'une transplantation cardiaque. C'est l'histoire d'un jeune héros, Simon Limbre, 19 ans, qui, en sortant d'une session de surf, va avoir un accident de la route et va se retrouver à l'hôpital dans un état de mort cérébrale, d'un coma irréversible. Et c'est... Donc il est mort, mais ses organes continuent à fonctionner et va se poser la question de savoir s'il est donneur ou pas de ses organes pour permettre à d'autres personnes de vivre. Et à partir de là, va se mettre en place une chaîne de personnages qui vont intervenir, il y en a une multitude qui interviennent et qui vont rendre possible ou retenir ou refuser ou accepter par leurs compétences, par leurs émotions. Les parents sont très centraux, il y a beaucoup de médecins pour que ce cœur migre depuis le corps de ce jeune homme de 19 ans jusque dans le corps d'une femme de 62 ans. Alors, pourquoi l'adapter au théâtre ? Toi, moi ? Toi, pourquoi c'était... Alors le spectacle, on l'accueille aussi parce que c'est Vincent, donc Vincent qui est un acteur qu'on aime, qu'on a envie de voir et de revoir. Qu'est-ce qui toi t'a touché, t'a intéressé dans ce texte ? Et qu'est-ce qui se passe au plateau ? Tu n'es pas seul, vous êtes deux ? Alors on est deux. Sylvain, quand il a eu l'envie d'adapter le roman, il a tout de suite pensé qu'il ne fallait pas que ce soit un seul en scène, il fallait que ce soit un duo. Et il voulait que ce soit un duo. Il a tout de suite imaginé qu'il y ait un musicien et un acteur ensemble. Alors le musicien, c'est Joachim Latarget, qui est aussi metteur en scène d'ailleurs, mais qui est très très musicien, qui a donc composé la musique pendant les répétitions. Quand on a commencé les répétitions, lui n'avait pas composé et composé en même temps qu'on travaillait. On était déjà en dialogue, on reste très en dialogue sur le plateau. Il joue la musique en direct. Et parfois, la musique n'est pas du tout un... L'envie de Sylvain, c'était que la musique ne soit pas du tout un accompagnement, ou un décor, ou un ornement. Il voulait que la musique ait une place tout aussi centrale que le texte. On est vraiment tous les deux dans un dialogue assez écrit, mais quand même renouvelé tous les soirs. Et toi, qu'est-ce qui te touche de dire ces mots-là tous les soirs ? Évidemment, le sujet, ce n'est pas le don d'organe. Le sujet, c'est, à travers cette histoire, elle, elle dit qu'elle a écrit ce roman à un moment de sa vie qui était particulièrement endeuillée, et qu'elle cherchait quoi faire. Et qu'elle a trouvé que le sujet de la greffe était un sujet qui pouvait, comme ça, prendre en charge toutes les émotions qui étaient liées au deuil. Et le sujet du roman, en fait, il est quand même une belle réponse à l'époque dans laquelle on est, où il y a énormément de... C'est l'individu qui est très mis en exergue, qui est très exalté, l'individualisme, les choses privées. Elle, elle raconte quand même, à travers cette histoire, qu'il y a toujours quelque chose qui est là, qui est comment fonder du commun, comment des gestes ne peuvent exister que si on fonde quelque chose de commun. Qu'est-ce que c'est que le don ? Voilà, aujourd'hui, où tout doit avoir une valeur marchande, où tout... Qu'est-ce que c'est que de donner à un moment le plus inenvisageable de sa vie ? Et il y a... Elle travaille aussi sur la... C'est un surfeur, le jeune homme. Donc il y a l'idée de la vague. La vague, c'est un thème qui est aussi assez imagé, Deleuze, a pas mal parlé de la vague, sur l'idée d'une déferlante des ondes qui se propagent comme ça entre les gens. Alors voilà, nous, on est... Avec Joachim, tous les soirs, on se dit, tiens, on est peut-être comme ça dans... Sur le plateau, ici, viendrait quelque chose qui serait comme une vague, dont on serait pas forcément à l'origine, dont on serait peut-être le relais. Ça serait, ici, un goulot d'étranglement pour une vague qui irait vers la salle et qui encore irait plus loin. Il y a... Voilà, c'est... C'est... C'est une belle expérience pour moi, tous les soirs, de traverser ce texte-là, avec Joachim, devant des gens. Et il y a quelque chose de... Il y a quelque chose qui se passe. Merci, Vincent. Applaudissements 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 ... ...